Je suis Justin Cunningham et je parcours le monde à la recherche des plus incroyables erreurs d'ingénierie. En Louisiane, j'enquête sur d'énormes nids de poules qui provoquent le chaos sur les routes. Au revoir la boisson ! Je vais maintenant voir ce qui est fait pour y remédier. Plus de 400 millions de dollars ont été alloués afin de résoudre ce problème qui s'étend sur 17 000 kilomètres de route. J'ai demandé aux ingénieurs Rob Williams et Jesse Rauser de me montrer la solution choisie par la Louisiane. Quand les automobilistes voient tous ces trous, ils doivent se demander, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour les reboucher ? Mais c'est plus compliqué que ça, non ? Oui. En fait, la plupart des nids de poules sont liés à la mauvaise qualité des matériaux utilisés sous la chaussée elle-même. Réparer des nids de poules en les remplissant avec du tarmac frais serait inutile, comme dissimuler les fissures d'une maison qui s'affaisse. Pour régler définitivement le problème, Rob et Jesse doivent reconstruire les fondations de la route. La tendance actuelle vise plus à étudier les sols sous la route, afin de trouver un moyen de les améliorer. La nature joue un rôle là-dedans, mais on sait comment faire pour la contrôler. Ce terrain est un mélange d'argile et de sable. Quand il est sec, c'est dur comme de la pierre. Mais avec l'humidité, il se transforme en une bouillasse fisqueuse. On imagine facilement que si on construit une route là-dessus, elle finira par s'affaisser. Et quel sera le résultat ? Dénit de poules. L'équipe de Jesse remplace donc les anciennes fondations gorgées d'eau par du calcaire grossier qui est très stable et favorise l'écoulement des eaux. Ainsi, ces fondations resteront au sec et ne se déplaceront pas au passage des poids lourds. ... Sous-titrage ST' 501